Bonjour, amis de la magie. Dans le tour d'aujourd'hui, nous allons transformer la dette privée en dette publique. Le truc est tout simple. Ce qu'on va faire, c'est mettre la dette privée dans le chapeau de magicien des marchés financiers. Trois coups de baguette magique. Un, deux, trois. Et voilà le résultat. La dette privée s'est transformée en dette publique. Voyons maintenant l'explication de ce tour de magie. Premièrement, il faut créer une dette privée. Pour cela, on laissera l'argent des spéculateurs circuler librement à travers ce monde et avec l'aide complice des paradis fiscaux, on fera en sorte qu'ils ne payent pas d'impôts. On permettra aux banques les sans-dettes sans limite et qu'elles investissent l'argent des citoyens dans le grand casidon financier. En spéculant sur tout ce qui est possible, et plus encore. Comme le marché s'autorégule, il n'y a pas de risque d'instabilité. Et alors, que se passe-t-il ? Maintenant qu'on a une dette privée énorme et impossible à payer, on peut passer à la deuxième phase du tour de magie. Les États vont demander de l'argent au marché financier et aider les banques responsables du désastre, générant une dette publique immense que nous crantons irruyables, nous paierons et nous descendons avec. Évidemment, nous le ferons sans rien demander en échange. Et maintenant, comment paye-t-on les pots cassés de cette orgie spéculative ? Voyons. Aux revenus les plus élevés, on prend un peu. Pas trop. On ne veut pas d'une minorité dominante en colère. Aux revenus moyens et faibles, un peu plus. Ils ne s'en apercevront pratiquement pas puisqu'ils sont la majorité. C'est donc aussi le plus démocratique. Aux entreprises, on leur prend aussi quelque chose. Mais avec la réforme du marché du travail, le compte est bon. Et aux banques, une somme symbolique. Si elles doivent payer des impôts, elles devront réduire le crédit. Ce n'est pas une bonne idée pour sortir de la crise. Bien. Maintenant, il va falloir distribuer cet argent. Pour la défense, pas mal. Le monde est plein de menaces. Pour payer les intérêts de la dette, une jolie somme ici. C'est juste de payer ce que l'on doit. Santé, éducation, retraite. Un petit peu à chacun d'un fait de mal à personne. Si on réduit le budget, les services publics seront tellement déficitaires qu'on n'aura la perferte excuse pour les livrer aux multinationales. La société est bien informée et critique. C'est pourquoi elle comprendra certainement qu'il faut se serrer la ceinture. Enfin, cher ami, comme ça, on fera ce dont on a toujours rêvé. Accomplir l'idéal européen. Tout pour une minorité et rien pour le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada